C'est ma première présence, hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça fait plaisir. Rendez-vous? Oui, oui, oui. En fait, ce que je trouve bien, je me disais, de représenter chaque film qui ont été en salle cette année, chaque long-métrage, je me disais, l'idée, c'est quoi derrière ça? Je me disais, bien, c'est de revoir les films en salle, une dernière fois, ceux qui ne les ont pas vus en salle, des fois c'est intéressant. Évidemment, de rencontrer les artistes, les acteurs, actrices, même réalisateurs, qui ont fait le film, participé au film. Mais aussi, je me disais que c'est une bonne vitrine parce qu'il n'y a pas seulement les longs-métrages, il y a des courts-métrages, il y a des documentaires, je crois, aussi. Donc ça, c'est intéressant. C'est une belle vitrine pour eux parce qu'on sait que c'est pas facile pour le documentaire ou le court-métrage de se faire voir. Dans notre cas, le film est en vidéo, déjà, dans les clubs vidéo. Donc tout le lancement médiatique est passé. La réponse des gens, on la connaît, on l'a reçue. J'ai rencontré des gens qui me saluent dans la rue puis qui parlent du film. Donc là, c'est très différent de me retrouver ici aujourd'hui pour en parler avec les gens. Mais en même temps, c'est bien d'avoir ce recul-là. J'en parle pas maintenant comme j'en parlais à la première du film. Comment ça s'est passé, la première, justement, pour toi? Ça s'est très bien passé, très, très bien. J'étais nerveux. Ma mère était là, donc c'était un petit stress de plus. J'avais hâte qu'elle voie le film. Je n'étais pas stressé parce que j'avais vu le film puis je l'aimais, je savais qu'il serait bien reçu. Mais c'était un moment très touchant pour moi. Pour ma mère aussi. Parce qu'elle était inquiète par rapport à ça. C'était un rôle qui n'est pas évident puis ça l'inquiétait avec raison. Mais je la rassurais en lui disant que c'est un film qui est bien fait, qui n'a pas de raison d'avoir peur. Oui, je pense que c'est très important de faire le film dans cette optique-là. C'est-à-dire, c'est un travail de mémoire. En fait, je ne dis pas que c'est un hommage. Mais c'est un travail de mémoire. Il faut se rappeler ce que ces gens-là ont vécu, ce à travers quoi ils ont passé. Et puis, c'est non seulement pour les gens de notre époque, mais aussi pour les générations à venir qui n'auront aucune idée de cette histoire-là. Et le film Polytechnique de Donneville-Neuve restera un outil de référence. Et tant mieux s'il est bien fait parce que cet outil de référence-là sera toujours pertinent, en fait, je crois. Et puis ça, pour moi, c'est ma plus grande fierté, en fait. C'est un travail physique qui passe par le corps, par les yeux, par la respiration. Et puis c'est un exercice extraordinaire à faire. Et tant mieux s'il est bien fait. Ah oui, tu l'as vraiment bien fait. Merci.